Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Tu sais quoi ? Je suis assez content parce que j'ai gardé ma voix. Hier, c'était France-Belgique. Je poste toujours le podcast un jour après. Donc, pour te resituer tout ça, hier, c'était France-Belgique. Si tu n'es pas intéressé par le foot, si tu n'as pas regardé, mais je pense qu'il y a peu de chances que tu aies raté ça, on a gagné, on est en finale, tout ça. Bref, j'ai fait la fête avec des amis et c'était la folie dans Paris. Il y avait une espèce d'ambiance de fou. Enfin, moi, j'étais très très jeune en 98, donc je ne m'en rappelle pas. Mais voilà, c'est ouf parce que c'est vraiment, je crois, le seul sport qui peut fédérer autant de monde. Enfin, c'est la seule chose qui peut fédérer autant de monde en France, je crois. Et bref, c'était super plaisant de voir cette ambiance-là et les gens heureux comme ça. Et alors, je récupère le truc un peu comme tout le monde le fait, mais je pense que tu vois dans cette équipe de France qui est très très jeune, qui est la deuxième équipe la plus jeune de cette Coupe du Monde et cette motivation qu'ils ont, enfin, on peut faire un parallèle avec l'entrepreneuriat. C'est des mecs qui sont super motivés et qui, malgré leur jeune âge, vont super loin. Bref, je ferme la parenthèse, mais je pense qu'il y a pas mal de parallèles à faire par rapport à ça. Une histoire de motivation, peu importe la jeunesse, ils arrivent jusqu'au bout ou presque. On verra dimanche, j'espère que ça va le faire et j'espère que j'aurai encore de la voix pour le podcast la semaine prochaine. Si on gagne, bref, je ne m'avance pas. On verra ça, ce n'est pas du tout le sujet. Aujourd'hui, je voulais te parler de 10 choses qui t'empêchent de devenir indépendant ou indépendante. C'est une espèce de petite liste de choses qui peuvent te bloquer. Et l'idée, ce n'est pas du tout, et je préfère te prévenir, ce n'est vraiment pas du tout de te démotiver. Bien au contraire, l'idée, c'est que tu identifies ces 10 points et que tu les écartes pour pouvoir atteindre tes objectifs. Pardon, ce n'est pas du tout une fatalité, tu vois, tout ce que je vais te dire là. Ce sont des choses que tu peux régler. Et il s'agit d'abord d'être conscient de ces 10 éléments, de ces 10 points, et ensuite de les éliminer pour pouvoir atteindre tes objectifs, tout simplement pour devenir indépendant. La première chose qui peut t'empêcher de devenir indépendant, c'est le fait d'être envieux, jaloux et de critiquer les autres. Je fais une petite parenthèse aussi. J'ai reçu un commentaire d'une personne hier sur ma chaîne YouTube qui me disait, ah mais tu as 7000 abonnés, tu n'as que 500 vues par vidéo en moyenne, il faudrait que tu arrêtes d'acheter des abonnés ou que tu te poses des questions, etc. Et bref, le truc vraiment, tu sais, le truc méchant qui casse et tout, alors que moi, je n'achète pas d'abonnés, et c'est normal dans une chaîne de niche que le nombre de vues ne soit pas très important. Bref, peu importe, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là. Mais chaque fois que je vois un commentaire un peu pourri, comme ça, de quelqu'un ultra envieux ou jaloux, je me dis, mais la personne, elle n'a vraiment que ça à faire. Et ça va bien au-delà de YouTube ou quoi. Si tu envies les autres, si tu es jaloux, déjà, tu perds énormément de temps. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, pour être indépendant de manière générale, peu importe ce que tu veux faire, tu vois, dans ce podcast, je te parle du fait de devenir freelance, de vendre tes services principalement, mais ça peut être autre chose. Je pense qu'il faut avoir un optimisme vraiment plus important que la moyenne. Tu vois, moi, je n'étais pas forcément optimiste avant, mais je pense qu'il faut vraiment avoir un certain optimisme et ne pas être négatif comme ça. Les personnes qui perdent leur temps à envier, à critiquer, bref, sans forcément se regarder, se remettre en cause, elles sont plombées, quoi. Elles ont beaucoup, beaucoup moins de chance d'y arriver que si elles étaient plus optimistes. C'est un peu con. Alors moi, je ne suis pas un grand partisan de ce qu'on appelle la... Enfin, partisan. Je ne suis pas... Je n'adhère pas à cette loi de l'attraction, tu vois. Forcément, ce n'est pas parce que, tu vois, tu es gentil avec tout le monde, que... Enfin bref, que tu attires le bien et que le succès arrive tout seul, tu vois. Je ne suis pas du tout dans ce délire-là. Mais je pense qu'être optimiste, c'est important et être envieux, jaloux, tout ça, ça ne t'apporte que des emmerdes. Et je pense que c'est vraiment un truc qui bloque, en fait. Le fait de voir... J'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. Le fait de voir, pardon, le verre à moitié vide est forcément un désavantage si tu veux devenir indépendant. Tous les... Enfin, pas tous, mais beaucoup d'entrepreneurs sont des gens qui sont optimistes et tu es obligé. Parce que si tu ne l'es pas, tu vas aller beaucoup moins vite, tu vas passer ton temps à envier les gens, tu vas passer ton temps à critiquer. Ce n'est pas comme ça qu'on avance tout simplement. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, arrête avec tes commentaires à la con si tu fais partie de ceux qui critiquent comme ça les gens sur YouTube. Moi, il y a plein de gens, tu vois, enfin, il y a plein de gens qui sont bien meilleurs que moi et au lieu de les critiquer ou d'être envieux, au contraire, ça m'inspire. Essaye d'être inspiré par ces personnes-là plutôt que de mettre des dislikes, des machins. Enfin, même si je m'en tape complet de ces dislikes. Ce n'est pas ça qui change ma vie, tu vois. Mais il faut essayer d'être optimiste et ça, c'est un truc qui manque à beaucoup de personnes. qui fait que beaucoup de personnes, je pense, ne seront jamais indépendantes. Donc, voilà, le fait d'être envieux, jaloux est la première chose qui te bloque. Deuxième point, le fait de subir la pression sociale. En fait, les personnes qui... Et c'est normal au début, que ce soit le cas, tu vois, tous ces points dont je vais te parler, c'est normal que tu les ressentes à une plus ou moins grande échelle, quoi. Enfin, à un point plus ou moins important. Mais tu vois, le fait de subir la pression sociale, au début, c'est normal. Mais si c'est quelque chose que tu vis encore mal aujourd'hui, alors que tu es sur le point de te lancer ou que tu es déjà lancé, c'est vraiment un truc qui va te freiner. C'est parce que ça va te pousser à trouver des excuses, tu vois, au lieu de te lancer dans tel domaine, au lieu de lancer un produit, au lieu d'appeler un client, au lieu de contacter un client, tu vas trouver des excuses, tu vois. Tu vas écouter ton père ou ta mère, tu vas écouter ta famille qui va dire, ouais, non, ça, c'est une mauvaise idée. Mais tu sais, moi, je pars d'un principe, c'est que ma famille, alors je les adore et tout ce que tu veux, mais ma famille ne peut pas avoir raison sur l'entrepreneuriat. Elle peut évidemment, alors tu vois, je ne ferme pas mes oreilles, mais elle ne peut pas avoir raison sur l'entrepreneuriat parce que je n'ai pas d'entrepreneur qui me, dans ma famille, il me semble en tout cas. Et du coup, les personnes qui ne sont pas entrepreneurs ne peuvent pas forcément te conseiller par rapport à ça, tu vois. Donc, moi, je fais un peu abstraction de ce qu'on me dit. Il y a beaucoup de choses, si j'avais écouté, mais pas que ma famille, tu vois, des amis et tout, si j'avais écouté mon entourage de manière générale, je ne serais jamais arrivé là où j'en suis. Alors, c'est à ma petite échelle, tu vois. Je ne suis pas une super star, je ne suis pas un super millionnaire et tout ce que tu veux, mais voilà, je n'aurais pas avancé jusque là où j'en suis si j'avais écouté mon entourage de manière générale. Donc, le fait de vraiment subir la pression sociale, c'est un vrai problème, c'est un truc qui te bloque. Il faut que tu crées ta propre réalité. Alors, il ne faut pas être, tu vois, bloqué dans sa bulle ou quoi. Il faut encore une fois écouter les gens, il faut savoir distinguer les bonnes critiques des mauvaises. Mais vraiment, je pense qu'il faut créer sa propre réalité, être un peu obsédé par son objectif pour pouvoir l'atteindre. C'est un peu dur à expliquer dit comme ça, mais tu vois, on peut encore faire une fois le parallèle avec l'équipe de France. Il y a un peu de ça. Ils se sont créés leur propre réalité malgré les critiques des journalistes, des médias, etc. Ils arrivent en finale et ils vont peut-être la gagner. J'arrête de m'avancer là-dessus, sinon je vais porter poisse. Bref, tu vois ce que je veux dire. La pression sociale, c'est un vrai point bloquant pour beaucoup. Il faut que tu arrives à en faire abstraction. Troisième chose qui peut t'empêcher de devenir indépendant, c'est le fait de penser qu'il faut avoir la bonne idée pour se lancer. Il y a trop de gens qui se disent, oui, alors c'est soit pas le bon moment pour me lancer, soit il faut que j'ai une idée de génie. Bref, c'est une question de timing, tu vois. Pour beaucoup, beaucoup de personnes se disent, oui, il faut que j'attende tel moment, que j'ai tel âge, ou que je sois, tu vois, au chômage pour pouvoir lancer mon business, ou que je sois… Bref, il y a toujours une excuse, ça va un peu de pair avec cette histoire de pression sociale, mais il y a beaucoup de gens qui repoussent, qui pensent qu'il faut le bon moment, la bonne idée. Tu vois, il n'y a pas de bonne idée. Il n'y a que des questions d'exécution. Moi, je me suis rendu compte vraiment avec le temps que les idées, tout le monde en a. Après, il y a très peu de gens qui les exécutent. Donc, ne pense pas qu'il faut la bonne idée pour se lancer, sinon tu ne te lanceras jamais, tu ne deviendras jamais indépendant. Donc, voilà pour ce point. Quatrième point, alors ça, ça peut paraître un peu étonnant, mais le fait d'être obsédé par l'argent. Il y a beaucoup de gens qui pensent, qui se lancent en tant qu'entrepreneurs pour gagner de l'argent. Tu vois, tous les titres, putaclic, devient millionnaire, machin, machin. Je pense qu'il faut, et j'en ai déjà parlé cette semaine, cette semaine, pardon, dans un de mes podcasts, il me semble, il faut être obsédé par la création de valeur pour les autres. Il faut se décentrer de soi. Il faut arrêter d'être autocentré. Il faut chercher à satisfaire un besoin du marché, et ne pas penser à, il faut que je gagne tant, il faut que je tire tant de tels clients. Tu vois, moi, à chaque fois que j'arrive à décrocher un gros contrat, c'est en étant, parce que ça peut m'arriver de me dire, oui, il faut que je décroche ce contrat, ça va me faire gagner pas mal. Mais à chaque fois que j'y arrive, que je décroche de bons gros contrats, c'est quand je ne suis pas obsédé par ça. C'est le moment où je me dis, bon, ça serait vraiment cool de travailler avec eux parce que je peux les aider. Tu vois, il faut faire cette espèce de shift mental et ça te sera bien plus profitable à terme que d'être obsédé par l'argent. D'ailleurs, si tu es obsédé par l'argent, tu peux aussi te dire, il faut absolument que… Enfin, tu vas te bloquer par… Tu vas te mettre des plafonds, tu vois. Tu vas te dire, ouais, mais alors la personne, elle me propose ça, il faut que j'accepte, sinon j'aurais… Elle n'acceptera pas si je demande plus. Enfin, tu vois, il faut arrêter d'être obsédé par ça. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tu peux te créer… Enfin, tu peux te créer des leviers au fur et à mesure qui font que tu vas être un petit peu détaché de l'argent et c'est ce qui va te permettre d'avancer. C'est en général, pardon, en n'ayant pas besoin d'argent qu'on arrive à en gagner plus. C'est un peu particulier comme notion. Je pense que j'en parlerai plus tard dans un podcast. Mais voilà, le fait d'être obsédé par l'argent, c'est un truc qui te bloque, tout simplement. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Alors, le cinquième point dont je voulais te parler, c'est le fait de passer son temps dans la théorie. Je vois plein, plein, plein de personnes, tu sais, qui postent des citations d'autres bouquins d'entrepreneurs sur Instagram, qui tweet, qui postent sur Facebook. Enfin, tu vois, tu as plein de wannabe entrepreneurs, si je peux me permettre le terme, de gens qui se prétendent presque entrepreneurs alors qu'ils ne sont jamais passés à l'action. Ils restent dans la théorie et ils n'exécutent pas. C'est toujours une question d'exécution, encore une fois. Mais tu vois, le fait de rester dans la théorie et de ne pas agir, c'est forcément un truc qui va t'empêcher de devenir indépendant. Je pense qu'on peut passer énormément de temps dans la théorie et ça va un petit peu de pair avec mon point numéro 3. Tu vois, il n'y a pas de bon moment, de bon timing. Il n'y a pas de... Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui se disent voilà, je vais me former, 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 comme ça, le jour où je serai prêt, ben, j'y arriverai. Enfin, ce sera plus facile. Ben, ce n'est pas le cas. Agis d'abord. Tu vois, moi, je continue de me former. Tout à l'heure, j'ai acheté, je ne sais plus quel bouquin encore, un audiobook, genre, bref, peu importe. Et donc, je continue de me former, mais j'agis constamment. Il faut agir et se former en même temps. Il faut être dans la théorie et la pratique en même temps. Mais tu vois, ne fais pas théorie, puis pratique. Ne sépare pas les deux, pardon. Je parle trop vite, donc je n'arrive plus à parler. Mais voilà, donc lire des bouquins, tout ça, c'est bien, mais il faut derrière appliquer ce que tu apprends, tout simplement. Sixième point dont je voulais te parler, le fait de ne pas être créatif. Alors, tu vois, on n'est pas tous nés créatifs. Je pense vraiment que la créativité, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est une gymnastique. Moi, je l'ai appris en agence de publicité. Le fait d'être créatif publicitaire m'a beaucoup aidé à développer ma créativité, mais le fait de ne pas être du tout créatif est un vrai frein, en fait, pour devenir indépendant. Tu es obligé d'avoir une part de créativité. Tu vois, moi, le service que je propose aujourd'hui, j'ai élaboré toute une méthode sur LinkedIn pour pouvoir générer des prospects, etc. C'est ça que je propose et je pense que la méthode que j'ai élaborée aujourd'hui, je suis peut-être un des seuls à la proposer, tu vois. Donc, j'ai été créatif par rapport à ça. Pareil pour créer du contenu, tu vois, un autre exemple. Là, pour cette vidéo, ce podcast que tu regardes ou écoutes, aujourd'hui, je me suis dit creuser les méninges pour trouver le sujet du jour. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, j'ai dû réfléchir, j'ai dû imaginer un titre de vidéo, j'ai dû... Enfin, bref, tu vois ce que je veux dire ? Il faut aujourd'hui, pour être entrepreneur, pour devenir indépendant, il faut absolument être créatif. Et je vois beaucoup de pompeurs, j'en ai parlé il y a quelques jours, mais même des gens qui me copient, ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème et ça ne suffit pas, tu vois. Tu peux pomper au début, mais si tu n'es pas créatif par la suite, tu es foutu, quoi. Enfin, tu n'y arriveras pas, tout simplement. Donc, il faut développer, je pense, sa créativité pour pouvoir devenir indépendant. Ça passe par tout un tas de... Enfin, simplement se forcer déjà, tu vois, à créer du contenu, à trouver des idées. Tout à l'heure, vraiment, en toute honnêteté, je suis éclaté aujourd'hui parce que j'ai... À cause d'hier, parce que j'ai fait la fête et je me suis dit, bon, ben, enfin, je ne me laisse pas le choix, en fait. Il faut que je crée une vidéo aujourd'hui et du coup, je trouve des idées comme ça. Tu ne dois pas te laisser le choix et c'est comme ça qu'on... Il faut se forcer, en fait. Et c'est comme ça qu'on devient créatif, qu'on trouve des idées. Il ne faut pas se laisser le choix. Bref. Donc, sois créatif et c'est comme ça que tu... Enfin, c'est un des éléments clés pour devenir indépendant, je pense. Et à une personne qui n'est pas créative, qui n'est que du côté de l'exécution, enfin, il lui manquera forcément quelque chose. Et inversement, quelqu'un qui n'est que créatif et qui n'est pas exécutant, qui n'est que dans la théorie, ben, n'y arrivera pas non plus. Donc, c'est vraiment un juste milieu entre théorie et exécution, entre créativité et pragmatisme. Enfin, tu vois ce que je veux dire, mais c'est ce sweet spot, comme diraient les Américains, qui est intéressant et qui fait que tu peux devenir indépendant, que tu peux atteindre tes objectifs. Septième point, c'est le fait de ne pas écouter. Tu vois, moi, hier, j'ai eu deux rendez-vous clients, je passe la plupart de mon temps à écouter mes clients, à écouter leurs problèmes. Et souvent, tu vois, on a l'image, et j'en parle assez régulièrement, du vendeur qui pitche son truc à fond, qui n'écoute pas, qui blablate pendant une heure avec un client. C'est vraiment tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut écouter. Tu dois, encore une fois, te décentrer. Il ne faut pas être auto-centré. Tu dois te décentrer. Tu dois mettre ton focus. Tu dois mettre vraiment les spotlights sur tes clients. Et c'est comme ça que tu réussiras à vendre tes services, à vendre ce que tu as à vendre de manière générale et que tu deviendras indépendant. Donc, ça, c'est vraiment important. Huitième point, il y en a beaucoup, mais je vais un peu vite, sinon la vidéo et le podcast vont durer très, très longtemps. Le fait d'être perfectionniste. Ça va un peu de pair avec le fait d'atteindre le bon timing, mais je vois beaucoup de gens qui sont perfectionnistes et qui se disent oui, alors là, il faut que j'améliore ça, il faut que j'améliore mon produit avant de le lancer. Tu vois, dans le marketing digital des startups, le growth hacking, en général, on dit il faut que tu lances d'abord ton produit sur le marché pour pouvoir voir comment ça se passe. En fait, quel est l'écho du marché, comment ça résonne en fait auprès de tes clients potentiels. Et ensuite, tu améliores les choses, mais il n'y a jamais de bon moment, encore une fois. Et le fait d'être perfectionniste, je pense que c'est un très, très gros défaut pour un entrepreneur et il me semble qu'il y a quand même très peu d'entrepreneurs qui sont perfectionnistes. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on fait de la merde et qu'il s'agit d'agir pour agir. Il faut, tu vois, mais il faut agir et améliorer après. C'est un petit peu ce jeu-là qu'il faut comprendre au fur et à mesure. Moi, tu vois, j'améliore constamment ma chaîne, mes vidéos, tu vois, je travaille beaucoup plus mes vidéos qu'auparavant. Pourtant, je ne me suis pas empêché de faire des vidéos pour autant avant, tu vois. Pareil pour mes services, je ne me suis, je n'ai pas attendu d'être expert dans mon domaine avant de vendre mes services. C'est comme ça qu'il faut que tu vois les choses. Tu peux te perfectionner vraiment en faisant les choses. Neuvième point, le fait d'être victime du syndrome du nouveau jouet. Tu sais, c'est un des podcasts que j'ai fait la semaine dernière. Le fait de passer d'opportunité en opportunité. Ah bah tiens, il y a le dropshipping qui marche bien. Ah bah tiens, je vais être consultant. Ah bah tiens, je vais lancer un blog. Enfin bref, tu vois le délire. Il y a plein de gens comme ça qui pensent que, en fait, ce qui leur manque, c'est la bonne opportunité, que c'est une question vraiment de presque encore de timing en fait. Il faut, ah bah c'est ce truc qu'il faut faire maintenant pour devenir indépendant. Ah maintenant, ça a changé, il faut faire ça. Et si tu sautes d'opportunité en opportunité, tu vas jamais te concentrer assez longtemps pour pouvoir faire, pour pouvoir développer ton business quoi. Donc, mauvaise idée, c'est pas du tout l'état d'esprit à avoir. Il faut, tu vois, je parlais du fait tout à l'heure que il ne faut pas être perfectionniste. Bah il faut vraiment se concentrer, enfin tu vois, c'est vraiment un juste milieu. C'est pour ça, il y a des trucs qui peuvent sembler contradictoires dans ce que je te dis, mais il faut que tu choisisses un truc, que tu agisses et que tu perfectionnes au fur et à mesure ce truc-là. Mais tu vois, le dropshipping, si tu as décidé de te lancer un dropshipping, fais ça et pendant un certain temps et tu abandonneras ce projet peut-être plus tard. Mais déjà, concentre-toi vraiment là-dessus avant d'abandonner, tu vois, ne passe pas de truc en truc. Voilà. Et dixième chose qui peut t'empêcher de devenir indépendant, indépendante, introverti. Moi, je suis très introverti, mais c'est aussi un avantage parce que ça me permet d'écouter mes clients et de leur poser les bonnes questions. Mais c'est vraiment le fait d'être timide, de rester dans sa zone de confort. Tu vois, moi, hier, rien qu'hier, j'ai eu deux rendez-vous, un physique, un téléphonique. Le physique, tu vois, je vais demander plusieurs milliers d'euros par mois à un client. Au téléphone, pareil. Enfin, il faut être capable de se débloquer à ce niveau-là parce que, tu vois, l'image du freelance qui reste derrière son ordinateur qui gagne beaucoup d'argent et tout, c'est bien, mais enfin, c'est possible. Mais tu as toujours un moment où il faut aller au téléphone, quoi, où il faut parler au téléphone ou rencontrer ton client de manière physique. Crois-moi, pour pouvoir vendre des services à plusieurs milliers d'euros, ce n'est pas en restant derrière ton ordinateur qu'on va faire ça. Est-ce que tu paierais, toi, quelqu'un, plusieurs milliers d'euros par mois sans jamais lui avoir parlé par téléphone ou rencontrer ? Je ne pense pas. Donc, sois conscient de ça et débloque-toi si tu n'aimes pas le téléphone. J'en ai déjà parlé sur la chaîne ou sur le podcast. Débloque-toi à ce niveau-là et si tu n'es pas à l'aise en entretien aussi, il faut que tu travailles. Il faut vraiment que tu travailles ça. C'est pour ça que moi, je me forme à ce niveau-là aussi et qu'aujourd'hui, je suis très, très à l'aise alors qu'avant, je flippais du téléphone, des entretiens. J'ai toujours un petit peu, tu vois, ce stress avant mon rendez-vous. Je me rappelle hier, j'étais un peu, bon, c'est un gros client, ce serait cool que je le décroche. Donc, j'avais un petit stress mais c'est normal, c'est sain. Mais il faut que tu te fasses violence et que tu acceptes d'aller, voilà, d'aller parler à ce client parce que c'est en parlant à ce client que tu vas réussir à, voilà, à vendre tes services et à gagner ta vie. Donc, il y a un moment, il faut que tu te débloques et ça ne veut pas dire, encore une fois, être extraverti. Tu peux totalement être introverti et pas timide. Ça, je pense que j'en parlerai plus tard plus en détail mais c'est important et j'ai beaucoup de gens qui me font souvent le commentaire, enfin, voilà, qui me le disent souvent en commentaire sur YouTube. Oui, mais ce n'est pas pareil, timide, introverti et c'est tout à fait vrai. Donc, voilà. Ça, c'était mon dixième point, mon dixième point bloquant, le dixième frein qui peut t'empêcher de devenir indépendant. Encore une fois, rien de tout ça n'est une fatalité. Tu peux travailler sur chacun de ces points pour pouvoir atteindre tes objectifs mais honnêtement, si tu arrives à te débloquer par rapport à tout ça, à effacer tous ces freins, tu as de grandes chances de réussir. Voilà. Donc, j'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à mettre un gros pouce si tu es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le « i » sinon tu as le lien en description. Je te dis à demain, 18 heures comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada